Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Un numéro spécial, Stratégie nationale pour le développement numérique, Digital Rocco 2030. Cela fait des mois que tout l'écosystème l'attendait. C'est mercredi, cette nouvelle feuille de route a été dévoilée par la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Elle accorde une interview ce soir à Médien TV. C'est un plaisir de l'accueillir dans nos studios. Bonsoir, Madame la ministre Ritem Zoré, merci beaucoup de répondre à nos questions. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. C'est donc un pas de géant vers l'objectif de faire du Maroc un hub digital d'ici 2030. Pourquoi, Madame la ministre, une stratégie à cet horizon, donc 2030, pour un secteur dont l'évolution, en termes d'emploi, en termes de technologie, est très rapide et surtout imprévisible ? Ben, 2030, ce n'est pas si loin que ça. Il ne reste que cinq ans. Et il y a des fondamentaux qu'il faut mettre en place, comme les formations, l'infrastructure télécom, l'infrastructure cloud, un cadre juridique. Ce sont des choses qui se préparent sur la durée et sur le temps. Et puis, même si la technologie change, les fondamentaux, eux, ne changent pas si vite que ça. Même pour la formation, même pour le volet formation, est-ce qu'on sait quels emplois vont être à la page l'année prochaine, en 2026, par exemple ? Alors, la formation, on prépare des formations et on les revoit au fur et à mesure. C'est dans la feuille de route, c'est prévu que les curriculats vont être revus rapidement et périodiquement et de manière agile, parce qu'on comprend que le monde change, que les technologies changent. Alors, on annonce un chiffre, beaucoup de chiffres très importants. On va commencer par les KPIs, si vous le permettez, Madame la Ministre. 240 000 emplois créés et 11 milliards de dirhams, donc une enveloppe qui a été dédiée par le gouvernement sur la période 2024-2026. Comment cette enveloppe sera répartie ? L'enveloppe sera répartie sur les axes prioritaires de la stratégie, ceux de soutenir les entreprises qui viennent ici au Maroc et qui créent de l'emploi, les startups marocaines dans leur croissance et qui créent de l'emploi, accompagner la digitalisation de l'administration. Et qui dit digitalisation de l'administration, ce n'est pas uniquement acheter des solutions, mais aussi une conduite de changement, former les fonctionnaires. Beaucoup de formations. On parle de 100 000 jeunes formés par an à horizon 2030. Donc, c'est des formations de qualité. Nous, on investit énormément dans tout ce qui est immatériel, dans les formations de capital humain et des sujets d'infrastructure également. Donc, beaucoup de chantiers. Quel est le chantier qui prend la plus grosse part de cette enveloppe, Madame la Ministre ? L'enveloppe est répartie un peu de manière sur les différents chantiers. Le chantier économie numérique, le chantier EGOV, le chantier formation. Ce n'est pas le EGOV qui prendrait naturellement la part du long de ces 11 milliards de dirhams ? Tous les chantiers sont importants et les axes sont très importants. Le EGOV, l'économie numérique, tous les chantiers. Et en fait, c'est des chantiers complémentaires. Je vous explique pourquoi. Parce que l'économie numérique alimente... Non, le EGOV alimente l'économie numérique. Puisque l'EGOV, ça ouvre de nouveaux marchés. Pour se digitaliser, on achète des entreprises. Donc, ça ouvre un marché. L'économie numérique aussi accompagne l'EGOV. Parce que pour se digitaliser, on a besoin d'entreprises performantes qui nous accompagnent. Donc, nous nous alimentons. Les formations, ça alimente tout le monde. Le télécom, on ne peut pas parler de EGOV inclusif si on n'a pas une infrastructure télécom qui couvre tout le territoire. Donc, en fait, les chantiers, même si on les présente dans la feuille de route comme étant indépendants, en réalité, ils sont très inter-indépendants. La réussite de l'un dépend de l'autre. Et le premier axe, justement, de cette stratégie, c'est la digitalisation et la simplification des services publics. Ce qu'on appelle plus communément le EGOV, c'est le premier axe. Il est essentiel, il est principal, Madame la Ministre. En tant d'ailleurs, vous êtes aussi à la tête d'un département qui concerne la réforme de l'administration. Donc, cela vous concerne aussi. Alors, vous avez parlé justement de ces entreprises, de ces start-up. Nous avons des plateformes qui existent, pour ne citer que par exemple, Ouraki, Mon Identité Numérique, qui sont opérationnelles, mais en mode pilote. Comment accélérer le déploiement de ces solutions made in Maroc ? Rappelons-le, ce sont des start-up marocaines qui les ont développées sur l'ensemble du Royaume. Il y a des solutions en mode pilote, mais il y a aussi des solutions largement déployées. Je vais vous donner un exemple. Le RSU, aujourd'hui, les Marocains, pour s'inscrire, ils vont sur une plateforme numérique et s'inscrivent en déclarant des informations. C'est du déclaratif. Les Marocains n'ont pas besoin de donner de pièces justificatives. C'est révolutionnaire dans l'administration marocaine. On ne s'en rend pas compte. Mais comment ça, c'est possible ? Parce qu'il y a une plateforme d'interopérabilité qui lie la plateforme de RSU à des dizaines d'administrations pour vérifier la véracité de l'information. Et du coup, c'est facile pour le citoyen. Et plus de 18 millions de citoyens se sont inscrits. Ma CNSS, aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet aux citoyens de suivre leurs dossiers, leurs réclamations, réduire le besoin d'aller en agence. 11 millions d'utilisateurs par mois d'AMSECEN, l'aide au logement. Plus de 100 000 inscrits, marocains inscrits. Et depuis le moment où ils pensent à faire la demande, jusqu'au moment de l'octroi du crédit, c'est tout digitalisé, tout déployé. Donc, il y a des réussites aujourd'hui. Il y a des solutions déployées à grande échelle. Maintenant, il y a en fait plus de 600 services digitaux au Maroc. L'enjeu aujourd'hui pour cette stratégie est d'accélérer la digitalisation, mais pas que. Il y a un enjeu d'usage. Il y a un enjeu que les Marocains, on a besoin de les accompagner et de leur faire connaître les plateformes existantes pour qu'ils les utilisent. Il faut que nous avons des plateformes de qualité. On a besoin de plateformes inclusives. On a aussi besoin de plateformes qui arrivent à la satisfaction des citoyens. Est-ce que ce sera pris en charge ? Vous parlez d'une stratégie centrée sur l'utilisateur. Comment assurer que son exécution, Madame la Ministre, se base justement sur la satisfaction du citoyen qui est l'usager, plus que sur les indices mondiaux ? Parce qu'on gagne, effectivement, il faut le rappeler, on gagne des points en termes d'indices de EGOV, de différents indices de EGOV mondiaux. Mais il est important aussi de satisfaire vous, moi, en tant que citoyen usagé de ces services. La priorité est de satisfaire les usagers. D'abord, c'est notre boussole, c'est notre objectif principal. D'abord, il y a des méthodologies centrées usagées qui ont été développées à l'échelle mondiale et marocaine. Comment faire une méthodologie centrée usagée ? Ce qu'on appelle du design thinking, des interfaces utilisateurs intuitives, faire des focus group à l'état plaquette et maquette avant même de lancer, faire des enquêtes et comprendre les besoins, les écouter et améliorer de manière continue. On tend aussi vers une plateforme unique. Une plateforme unique, je vous ai parlé de 600 services digitaux, je suis sûre que vous ne les connaissez pas toutes. C'est certainement, en préparant cette émission, j'en ai découvert, comme mon identité numérique, par exemple. Je ne la connaissais pas. Et pourtant, j'ai dédié beaucoup d'émissions à ce sujet de digitalisation. On connaît peu ce dont nous disposons finalement. Exactement. Donc l'enjeu, un des enjeux de cette stratégie est de regrouper en fait toutes ces plateformes dans un seul portail et de faire des campagnes de com, de sensibilisation pour que les Marocains connaissent et utilisent parce que les services sont là pour les servir, on ne digitalise pas pour digitaliser. Il y a aussi les sujets d'inclusion, comment accompagner les Marocains à inclure. Donc on prévoit des centres de proximité à travers tout le territoire où les Marocains, s'ils le souhaitent, peuvent aller pour être accompagnés à utiliser ces services IGOV. Donc vraiment, la méthodologie centrée citoyen, une approche parcours. En parlant de parcours, il y a l'interopérabilité entre les différentes administrations. En gros, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent, c'est l'échange de données. Sécurisé, fiable, avec le consentement. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui cette partie du process entre toutes les administrations et ce qui est les fluides ? Aujourd'hui, il y a des cas d'usage qui sont développés. J'ai parlé du RSU. La plateforme RSU est connectée à des dizaines d'administrations pour permettre de vérifier la véracité des données fournies par les citoyens au lieu de leur demander d'aller chercher les pièces justificatives, eux, des dizaines d'administrations. Par exemple, la légalisation. C'est ça, en fait. C'est ce genre de documents dont nous avons besoin pour faciliter la vie, qu'on soit citoyen landat ou chef d'entreprise. Parce que ça ralentit un peu les process aussi. Et puis, ça prend un temps, de l'effort, etc. C'est pour ça que c'est un axe prioritaire de la stratégie de faciliter la vie aux citoyens et aux entreprises. Par exemple, l'investissement, nous avons fait un travail. Toutes les parties prenantes, nous avons pris les 22 actes administratifs les plus demandés et nous avons réduit de 45% le nombre de pièces justificatives demandées. Et ça continue. C'est un travail qui continue parce que c'est vraiment primordial pour nous de faciliter la vie aux citoyens. La satisfaction, on va la mesurer. Les délais, on les mesure. Ce n'est pas juste un objectif. En parlant d'objectifs, vous avez parlé de ces entreprises qui accompagnent justement ce changement. Le changement est déjà amorcé. On n'a pas attendu de dévoiler cette stratégie, mais le changement a déjà commencé. Aujourd'hui, si je suis une start-up et que je développe une solution pour un besoin d'une entreprise ou d'un département public, comment cette nouvelle stratégie que vous proposez aujourd'hui peut-elle me permettre d'accéder à ce besoin d'une entreprise publique sans pour autant avoir à répondre à des exigences d'appels à manifestations dont une start-up n'est pas capable de répondre ? Alors aujourd'hui, les start-up sont primordiales dans cette stratégie. Pourquoi ? Parce qu'elles développent des solutions digitales innovantes marocaines et aussi pour créer de l'emploi et de la valeur ici au Maroc. Donc, quatre leviers principaux identifiés pour l'écosystème des start-up. Le premier, c'est un cadre réglementaire, une définition des start-up et aussi l'aider à s'internationaliser. On veut que les start-up s'intéressent au marché marocain, mais pas qu'eux, qu'ils s'intéressent au marché international. On veut des licornes et pour ceci, on a besoin de l'international. Deuxième axe, c'est un financement tout au long de la vie. Depuis le tout début jusqu'à ce qu'elle arrive dans des séries A et B et des investissements. Troisième axe, c'est l'accompagnement des incubateurs internationaux, mais aussi renforcer les incubateurs marocains. Et le quatrième axe, on vous avait parlé, l'accès au marché. Comment donner aux start-up marocaines accès au marché marocain et international ? Nous avons lancé, par exemple, un programme avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons mis des budgets conséquents. Nous avons dit, ça, c'est des budgets uniquement pour les start-up avec une très forte préférence nationale pour qu'on achète de chez eux, pour qu'on les accompagne et achète de chez ces start-up des solutions pour aider la digitalisation de l'éducation, des solutions d'intelligence artificielle innovante pour accompagner les élèves, pour accompagner les formateurs. Donc, c'est ce genre de projet dont on parle. L'État va financer les start-up. Il y avait ce paradoxe entre l'État qui finance les start-up innovantes mais qui n'achète pas finalement les produits innovants de ces start-up. Vous avez parlé tout à l'heure de ce cadre juridique de la start-up. Est-ce qu'il n'y a pas un cadre aussi à mettre pour les appels à manifestations qui concernent ces start-up parce qu'elles ne peuvent pas être considérées dans un appel à manifestations comme une entreprise, une PME ou une entreprise autre que start-up ? Donc, le projet dont j'ai parlé avec le ministère d'Éducation nationale, c'est uniquement les start-up sont éligibles. Il n'y a que les start-up qui rentrent dans la compétition. Donc, à dupliquer pour d'autres départements. À dupliquer pour d'autres départements. Vous avez parlé de ce statut de la start-up, le cadre juridique. On prend par exemple un exemple de la Tunisie. Ils en disposent depuis quelques années maintenant. Le Maroc est un peu à la traîne, il faut l'avouer. Quelle est la prochaine étape de la concrétisation de ce que vous appelez la start-up policy ? Déjà, je veux dire, le Maroc a du chemin à faire pour arriver à son full potentiel. Mais le monde des start-up a avancé. Entre 2022 et 2023, les levées de fonds des start-up marocaines ont augmenté de plus de 250%. On a gagné 11 places en Afrique en termes de levées de fonds en Afrique pour les start-up. il y a des avancées et bien sûr, il y a du chemin à faire. On est très conscients. Des sujets concrets, il faut une définition légale. Il y a une définition de la SARL, une définition de la SA, mais une start-up a besoin d'une définition légale. Chaque fois qu'on veut introduire dans un texte réglementaire les start-up en droit à ça, les juristes vous disent c'est quoi la start-up in fine. On a besoin d'une définition légale. Deuxième chantier très important c'est l'aider à l'internationalisation. Comment elle peut avoir accès à plus de devises, comment elle peut acheter et vendre à l'international de manière facile parce qu'on veut des start-up qui vendent au Maroc mais qui très vite vendent à l'international. C'est normal, c'est un petit marché le Maroc. C'est-à-dire, même pour lever des fonds ça reste un marché quand même pas aussi gros que le Nigeria ou l'Égypte. C'est normal de par leur population qui dépasse les 100 millions d'habitants et qui permettent aussi de faire des levées de fonds quatre fois supérieures à celles qui sont opérées au Maroc. Mais moi, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, concrètement encore une fois Madame la Ministre, comment garantir qu'on peut s'ouvrir sur tous les fronts, sur le front de la facturation quand on parle d'off-shoring par exemple pour un développeur, quand on parle de l'office d'échange pour les sorties de devises parce que tout cela prend du temps et pour une start-up et pour un start-up il n'a ni le temps et ça lui fait perdre aussi un peu de compétitivité par rapport à d'autres start-up dont la loi de leur pays leur permet de faire du business de manière beaucoup plus fluide et facile. Le chantier des start-up comme vous avez dit est déjà lancé pour nous, pour ce ministère. Pour la première fois au Maroc il y a une direction dans un ministère qui se focalise principalement sur les start-up. Un projet concret que nous avons déjà lancé. Nous avons lancé le ministère de la transition numérique avec la réforme de l'administration, avec la CDG, avec le fonds Mohamed VI. Nous avons mis une enveloppe de 1,5 milliard tirant. Pourquoi ? Pour des financements innovants mais pas pour investir directement dans les start-up. Ce n'est pas que l'État finance les start-up, on ne veut pas que ça. C'est pour attirer les investisseurs à travers le monde. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt le printemps dernier pour attirer les investisseurs à travers le monde pour qu'ils viennent investir au Maroc. on leur offre des mécanismes innovants. On a reçu plus de 40 applications, de 40 demandes. Les négociations sont en cours. Je peux vous dire que c'est parmi les plus grands vices au monde, les vices marocains mais aussi parmi les plus grands vices au monde de Renan qui s'intéressent ici au marché marocain. Les négociations sont en cours pour qu'on finalise et que ces investisseurs commencent à investir dans les start-up marocaines. Donc le chantier est en cours. Tout est en cours. Et tout est en cours pour assurer qu'on aura une licorne bientôt. Qu'est-ce qu'une licorne ? Qu'est-ce qu'une gazelle ? Une licorne, c'est une entreprise valorisée à 1 milliard de dollars. De chiffre d'affaires ou de bénéficiaires ? De valorisation. Très bien. De valorisation. Donc pas de CA. OK. Donc avec des levées de fonds annuels autour de 100 millions de dollars aujourd'hui, combien on devrait atteindre en 2030 pour accéder à ce monde des licornes pour qu'on puisse avoir une licorne marocaine, Madame la Ministre ? En fait, c'est deux. Parce que l'objectif, déjà, pour nous, l'enjeu est de créer plus de start-up. Parce que les start-up, il y a ces start-up qui réussissent beaucoup, il y a des start-up qui réussissent moins. donc on a besoin de créer plus. Et qui échouent. Parce que ça fait partie de l'esprit de la start-up. Et en fait, l'échec dans le monde des start-up n'est pas tabou, n'est pas chouma, n'est pas mauvais. En fait, les plus grands start-upers sont des sur-entrepreneurs, souvent. Ils échouent, ils se relèvent, ils recréent. C'est un monde de risque, c'est un monde qui est fascinant. J'étais moi-même start-upeuse, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un monde fascinant, beaucoup d'opportunités. Donc je connais très bien ce monde de l'avoir vécu de l'intérieur, de l'autre côté. De l'autre côté, exact. Donc vous connaissez un peu la souffrance, on va dire, c'est-à-dire les freins dont souffrent finalement les start-upers. Vous les connaissez bien, Madame la ministre. L'enjeu de cette stratégie est de lever ces freins, lever les freins sur le côté réglementaire, sur le côté financement. Donc bientôt un stade juridique pour la start-up. C'est en cours, c'est en cours. Les stades juridiques, les lois, c'est des choses qui prennent un peu de temps, mais il y a beaucoup de chantiers qui sont déjà entamés comme les chantiers de financement, comme les chantiers d'incubation. Les chantiers d'incubation, nous avons, mai dernier, nous avons signé un partenariat avec un grand incubateur international pour venir au Maroc, des chantiers en cours pour renforcer les incubateurs marocains, des chantiers pour l'accès au marché. La start-up policy vient, mais elle vient, elle est prévue, elle est très importante. Je ne peux pas la promettre le mois prochain parce que la loi, vous savez, c'est tout un parcours pour une loi. En parlant de loi, est-ce que justement dans le budget de 2025, il y a une partie des 11 milliards qui va être débloquée pour cette stratégie Digital Morocco 2030 ? Bien sûr qu'il y a, en fait, on a déjà des budgets qu'on est en train, je te dis, le déploiement a déjà entamé, déjà des budgets qu'on est en train, et des projets qu'on lance. En parlant de projets, il y a la connectivité, Madame la Ministre, parce que tout cela ne serait pas possible sans la connectivité, sans les infrastructures. Bien sûr. En termes d'infrastructures, le diagnostic est là, nous avons du chemin à faire, comment assurer que le Maroc soit dans les normes internationales en termes d'infrastructures, notamment télécom, pour permettre aussi d'attirer des géants tels qu'Aurac, comme vous l'avez d'ailleurs concrétisé il y a quelques mois, mais tous ces géants de la tech mondiaux ont besoin d'infrastructures solides. D'accord, donc je réponds à ce point d'indicateur, parce que si vous regardez les indicateurs de l'ITU, c'est l'IT des Nations Unies, pour la télécom, les classements du Maroc sont respectables, maintenant on a du chemin à faire, ça c'est clé, et le chantier télécom est prioritaire. Donc un programme que nous avons déjà lancé mercredi, c'est le programme national de haut débit. C'est quoi ? C'est aujourd'hui ? Le 2 ? Le 2. Voilà, la deuxième phase, parce que la première phase, elle a déjà été terminée, la deuxième phase a été lancée. La deuxième phase a été lancée en 2018 pour couvrir 10 740 localités. Ces localités, donc en 2018, il y a eu un travail pour recenser les localités qui avaient un problème de télécom. 10 740 ont été recensées, elles sont couvertes aujourd'hui. Maintenant, nous avons aussi fait un travail pour recenser les localités qui ont encore des problèmes. Des fois, parce qu'il n'y avait pas d'habitants en 2018 là-bas, il y a plusieurs raisons, ou bien on les a remplis. On a recensé 1 800 localités. Mercredi, on a lancé le programme pour couvrir ces 1 800 localités à horizon de février 2026 avec une subvention du Fonds de services universel pour couvrir ces localités qui sont souvent des localités assez éloignées. Bien sûr, aussi renforcer la fibre optique. Et la 5G aussi. Bien sûr. C'est pour bientôt, Madame la Ministre. En fait, ce qui a été annoncé mercredi, c'est qu'en 2026, 25% de la population sera couverte par la 5G. Et c'est important parce que le Maroc s'apprête justement à accueillir des millions de visiteurs. Moi, je ne veux pas lier qu'on est en train de faire la 5G ou autre pour la Coupe du Monde. On peut penser à l'horizon 2030 parce que ça coïncide quand même avec la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est un rendez-vous très important pour lequel le Maroc se prépare. Je peux vous assurer qu'on se prépare d'abord pour les Marocains. Les Marocains nous attendent et veulent des résultats et veulent une meilleure connectivité, veulent de meilleurs services publics. C'est d'abord eux qu'on sert et pour qui on travaille. En parlant de ça, il y a le volet talent qui prend une part importante de votre stratégie, de cette stratégie Maroc digitale 2030. Parlez-nous des dispositifs pour former, pour attirer les talents. et combien de jeunes, qui va s'occuper de former ces jeunes ? Est-ce que c'est le privé ? Est-ce que c'est le public ? Y aura-t-il une synergie entre le public et le privé ? Notamment aussi avec le secteur privé en termes d'entreprise. Donc il y a tout. Il y a par exemple, il y a une convention phare que nous avons signée avec le ministère de l'enseignement supérieur pour aller de 8000 lauréats dans le digital en 2022 à 22 500 en 2027. Donc c'est pratiquement fois trois. Le chantier a déjà démarré la rentrée 2023. Donc il y a plus d'un an, nous avons lancé plus de 140 nouvelles filières dont tout le codage, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. À l'université ? Les 12 universités publiques marocaines. Donc vraiment, ce sujet talent, c'est dans toutes les... En fait, toute la stratégie s'adresse à toutes les régions. Donc ça, c'est une convention avec les 12 universités publiques marocaines dans toutes les régions. Nous avons lancé un programme Job in Tech. Et ça, c'est avec le privé, surtout avec des opérateurs publics et privés. Aussi, les universités publiques contribuent également pour la reconversion. Par exemple, des jeunes qui ont des licences dans des matières scientifiques qui veulent se reconvertir en digital. C'est des formations gratuites sur plusieurs mois, intensifs pour les renformer dans le métier du digital et un accompagnement pour accéder au marché du travail. Il y a aussi des formations en ligne, vraiment une panoplie des écoles de codage dans toutes les régions, Maroc, Benimilel, Nadol, mais vraiment dans des régions que ce n'est pas uniquement Rabat Casa et tout le monde met la main à la pâte. C'est bon ? Une fois qu'ils seront formés, vous avez parlé d'emploi, ils auront un emploi. Vous leur garantissez qu'ils seront embauchés juste après l'année ? Le monde du digital est un monde aujourd'hui en pleine croissance. Il y a une pression mondiale sur les talents. Nous parlons à des investisseurs aujourd'hui, ils nous disent montrez-moi 300 jeunes formés dans, je ne sais pas moi, l'IA ou le Big Data, je m'installe demain en Maroc pour faire une plateforme. Ils ne sont même pas là, mais les talents, c'est aujourd'hui la denrée rare. C'est le moteur du digital et c'est une denrée rare. Au Maroc, on a la chance d'avoir une jeunesse qui se distingue dans le digital. On est un pays jeune déjà et on a des jeunes qui s'intéressent et se distinguent au digital. Donc l'emploi, ils vont en trouver ou bien ils vont créer leur start-up ou bien ils veulent, mais c'est vraiment un domaine en pleine croissance. Même avec l'intelligence artificielle ? En fait, l'intelligence artificielle, il y a vraiment besoin de quelqu'un qui la développe. et qui la crée et qui l'adapte à des solutions et elle ouvre des emplois. Donc s'ils sont formés de l'intelligence artificielle, ils vont travailler. L'intelligence artificielle, on ne veut pas être un pays uniquement utilisateur d'intelligence artificielle, mais un pays producteur. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient formés de l'intelligence artificielle pour la développer, pour l'utiliser, pour en tirer profit. Elle offre des opportunités d'emploi énormes. Dernière question, il nous reste très peu de temps Madame la Ministre, c'est sur le cloud. Le cloud au Maroc, les services de cloud au Maroc, il y a eu bien sûr une avancée notable avec l'arrivée d'un géant de cette industrie de stockage de données. La suite ? Le cloud est primordial dans cette stratégie. Pourquoi ? Et dans cette stratégie, pourquoi ? Parce que le cloud, ça permet de donner des solutions faciles à utiliser, faciles à déployer, à moindre coût. Et avoir un cloud au Maroc, ça permet de garder les données sur le territoire marocain. Ça, c'est primordial. Donc deux offres cloud seront offertes, qu'on est en train de développer. Une ouverte au privé, à tout le monde, secteur public, et une réservée à nos données les plus sensibles. La signature dont vous avez parlé, c'est un géant qui est venu s'installer avec un investissement de plus d'un milliard de dirhams pour deux régions cloud au Maroc, des hyperscalers qui seront ici au Maroc et des solutions à déployer. Les investissements ont déjà commencé pour ça. Donc les investissements, ils seront offerts. Mais il y a d'autres, il n'y a pas que ce géant, il y a d'autres entités qui font des services cloud. C'est vraiment un chantier qui prend au Maroc. Et ce qui est important aussi de relever, malheureusement le temps de l'émission est terminé, mais je vais quand même le rappeler, c'est qu'il y a un appui à la recherche et développement. Et c'est ça la nouveauté aussi pour cette stratégie, c'est de donner un coup de main, notamment financier, pour aider à innover. Alors mercredi, nous avons lancé un programme pour 550 bourses pour des chercheurs doctorants à 7000 dirhams par mois sur trois ans pour qu'ils fassent la recherche, qu'ils innovent dans le domaine du digital, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et aussi nos prochains formateurs, la nouvelle vague de formateurs qui va accompagner ces chantiers. Inch'Allah, le chantier, en tout cas, très gros chantier de ce Maroc Digital 2030. Nous ferons certainement le point dans quelques mois pour voir l'évolution et faire un bilan d'étape. Merci beaucoup, madame la ministre Ritem Zür. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Média TV. Merci pour l'invitation. Un plaisir. Voilà, c'était cette entrevue avec la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Ritem Zür. Très, très bonne suite des programmes sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada